Mon ex n'a plus de sentiment, panique à bord, voilà un aveu qui va laisser des traces, une situation dans laquelle on va s'embourber et qui va pousser à ne plus avoir d'espoir du tout au moment de planifier, de réfléchir à sa reconquête amoureuse. Le fait que votre ex vous annonce qu'il ou elle n'ait plus de sentiment est-il un frein rédhibitoire ? Nous analysons toutes les finesses de cette idée dans cette vidéo, je vous dis à tout de suite. Salut à tous, c'est JB de jbmarci.com et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau contenu. Au moment où je prends la parole face à vous, je reviens tout fraîchement de vacances. Nouvelle énergie et nouveau sujet, donc finalement pas si nouveau parce que c'est quelque chose de très latent. J'en avais même fait une vidéo il y a cela quelques années qui porte un titre différent, mais on est, comme je le disais en introduction, dans un questionnement gigantesque, dans le questionnement qui finalement larve chacune de vos réflexions, chacune de vos journées et qui vous empêche un petit peu d'avancer parce que voilà, votre ex vous a dit, vous a avoué, vous a fait ce constat, il ou elle n'a plus de sentiment. Et partant de là, on a l'impression d'avoir un commandement inscrit dans la roche, on a cette idée que la reconquête va être impossible et on a cette tendance complètement humaine à aller chercher dans le comportement de l'autre des justifications de cette idée. Et ça, à ce petit jeu-là, vous êtes très 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 fort et votre ex aussi, puisque votre ex ne va pas nécessairement montrer de la tristesse, au contraire on va avoir cette tendance à être dans une attitude qui est une attitude d'affirmation de son pacte. Le pacte, vous le savez, je le définis tout simplement comme cette prise de décision et cette capacité à l'assumer coûte que coûte face à n'importe qui et c'est comme ça que vous entendez souvent des gens vous dire « Voilà, ton ex n'a pas du tout l'air de se morfondre, ton ex m'a même dit que il ou elle voulait complètement passer à autre chose, qu'il ou elle a fait une rencontre, on a mentionné ton nom et là, oulala, mon dieu, non, ça ne l'a absolument pas touché » ou en tout cas on ne voulait pas entendre parler de toi sous l'angle émotionnel, sous l'angle amoureux du terme. Enfin bref, on est dans cette logique où l'absence de sentiment de l'autre laisse des traces, des traces qui sont pénibles, des cicatrices qui sont violentes pour vous, puis c'est un petit peu cette logique que c'est une coupure qui ne veut pas se refermer. Il y a une croûte, vous avez tendance à gratter, c'est sale, mais quand on gratte une croûte, on sait ce qui se passe, ça ressaigne, il y a du pu qui sort et tout, enfin bref, vous imaginez bien que vos pensées sont complètement polluées par cette idée globale, ce constat, votre ex ne vous aime plus, ça fait mal, c'est extrêmement douloureux, croyez-moi, je suis passé par là, quand on m'a dit « Je ne ressens plus rien pour toi, je ne t'aime plus, il faut que tu t'en ailles », j'ai bloqué sur place, je ne savais plus quoi dire en fait, à part pleurer, me sentir mal, me sentir abandonné, sortir le couplet sur l'injustice, lui dire « Mais après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai abandonné ma vie en France, etc. 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 » Tout ce que vous avez sans doute fait, si vous ne l'avez pas fait, c'est tant mieux, mais c'est cette tendance très humaine à rationaliser après l'annonce de cette séparation-là, on a cette volonté donc de faire une comparaison, et cette comparaison c'est un petit peu ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, votre ex a plus de sentiments et vous êtes dans un espèce de, dans une contemplation du paradoxe du quotidien, ce que j'entends par le paradoxe du quotidien c'est tout simplement que vous, embuez de tristesse quand vous vous levez, quand vous mangez, quand vous allez au boulot, quand vous voyez vos amis, il y a toujours cette impression qu'il y a une espèce de filtre, alors qu'il est plus ou moins opaque selon les moments, mais il y a toujours, en tout cas moi c'est comme ça que je le voyais, il y avait toujours cette petite pensée en arrière plan parfois, parfois loin parce que même pendant un match de foot tu réfléchis au fait qu'il faut taper dans la balle, mais derrière elle est là, ou il est là, mais une image, une pensée, un petit truc, et puis si ça disparaît deux secondes, ça revient comme un poignard, comme un couteau, et puis là on va se dire quand même que, mais mince, merde même j'ai envie de dire, j'ai voulu être trop poli, merde, si moi je ressens ça, mais comment est-ce que c'est possible que la personne face à moi ne le ressente pas, comment est-ce que c'est possible qu'on ait vécu tous ces souvenirs, qu'on ait partagé autant de choses, on a peut-être même une famille en commun, des enfants en commun, une maison, je sais pas, un chien, un castor, ce que vous voulez, mais des principes forts qui sont censés relier les gens, principes forts qui sont censés relier les gens, les castors, je vais un petit peu loin, mais vous me comprenez, il y a quand même cette idée que, avec tout ce que vous avez vécu, c'est comme si aujourd'hui vous étiez un parfait inconnu, une personne qu'on n'a jamais apprécié, jamais aimé, et qu'on méprise. Alors, la notion de méprise, c'est peut-être vous qui êtes dans la subjectivité, mais elle vient du contraste gigantesque entre le moment où on vous déclare la flamme, où vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, etc., etc., où tout va bien entre vous, et puis aujourd'hui où vous avez l'impression de ne plus exister, tout simplement. Et c'est vrai que cette idée de « mon ex n'a plus de sentiments », c'est dans cet espace-là que ça ressort, et il y a un véritable écho qui est présent, et qui vous pousse à être dans cette certitude de l'impossibilité de mener votre reconquête amoureuse. Ça, très franchement, ça naît de quelque chose d'autre, un sujet que j'ai aussi abordé, et qui est un petit peu l'un des fondements de la psychologie, pour moi, de la rupture amoureuse, et de la reconquête donc, c'est cette idée qu'on est en décalage permanent, notamment au début de votre marathon, on est en décalage permanent avec la personne qu'on a face à nous. Il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre rupture et séparation. Vous le savez, la rupture, c'est quelque chose d'unilatéral, c'est un ressenti global que la personne qu'on a face à nous commence à avoir un espèce de goût en bouche qui va prendre de la force, de la vigueur, et puis qui va finir par être insupportable, et on va se dire, voilà, moi je veux autre chose, je ne peux plus, etc., etc. Et il y a souvent un élément clé qui fait que, est-ce que c'est une rencontre, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est... Mais il y a quelque chose qui nous fait, voilà, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça, je voulais revenir aujourd'hui dessus, tout simplement parce que c'est très actuel pour moi, enfin, en tout cas, dans mon environnement, avec un couple d'amis que nous avons, avec ma compagne qui est très proche de nous, et tout est en train de s'effriter en quelques jours, alors qu'on est sur un couple qui est ensemble depuis des années, qui a un enfant, où tout semblait bien se passer, ils vont bien ensemble, souriant, dynamique, etc., etc., etc. Et puis, une rencontre qui, de l'extérieur, nous donne l'impression que, là, 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 c'est la nénette qui a rencontré quelqu'un, que c'est horrible ce qu'elle fait, que ceci, que cela, etc., etc. Et puis, alors je ne vais pas faire étalage de vie privée, mais on apprend au fur et à mesure, sans être curieux, parce que, enfin, moi, avec le métier que je fais, je ne vais pas aller gratter ce genre d'informations, j'essaye d'avoir une certaine pudeur, etc., etc., mais on a reçu un coup de fil nous expliquant plein de choses, enfin, surtout, ma compagne, c'est l'une de ses meilleures amies, donc voilà, beaucoup de partage autour de ça, et puis on apprend au fur et à mesure que, en fait, ça fait quelque temps que ceci, que cela, que... Et exactement ce que je vous décrivais, cet arrière-goût en bouche, cette impression d'accumulation, et puis cette goutte d'eau qui est la rencontre de quelqu'un d'autre, finalement. Et aujourd'hui, on a le profil masculin, la personne qui est donc laissée de côté, qui, lui, du jour au lendemain, pense que ça allait bien, ça ne va plus, qui ne sait plus du tout comment réagir, et on a le profil féminin qui est dans cette affirmation totale qu'elle ne ressent absolument plus rien. Et on voit ce décalage, moi, je le vois au quotidien, parce que, pour rien vous dire, là, au moment où je filme, ma compagne est partie discuter avec cette personne qui, donc, décide de la rupture, on l'a appelée, viens, j'ai besoin de parler, etc., etc. Donc, elle est partie là-bas. Et on a cette idée, donc, de réalité, de personnification, de tout ce que je veux vous dire, de tout ce que je partage dans mes vidéos. C'est pour ça que je suis assez... J'avais vraiment cette volonté de repartir sur ce sujet, du manque de sentiments, de cette idée, parce que c'est quelque chose que je vois juste à côté de moi. Et c'est vrai que, même moi, avec cette profession que j'ai, voir ça à côté de moi, alors que c'est des gens, voilà, qui sont nos amis, etc., etc., puis qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Ce n'est pas que ça me choque, parce que vous imaginez bien que j'envoie de toutes les couleurs tous les jours, mais ça me surprend un petit peu malgré tout. Et c'est toujours intéressant, avec toute la pudeur qu'on se doit d'avoir, mais de voir, effectivement, tous les systèmes d'écrit qui se mettent en place. Maintenant, la grosse idée, la grosse impression, la grosse volonté que je peux partager avec vous, c'est que, finalement, cette absence de sentiments, est-ce que ce ne serait pas un petit peu la farine dans toute pâtisserie, quoi ? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu la clé ? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu l'élément de base, la chose la plus normale, la plus naturelle à affirmer au moment de rompre ? Est-ce que ce ne serait pas, finalement, quelque chose qu'on peut surmonter ? Est-ce que vous ne croyez pas que toute reconquête qui a été menée, à un moment ou à un autre, s'est heurtée à l'absence de sentiments de l'autre ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a face à nous un être humain dans un contexte particulier qui exprime une sentimentalité particulière, mais que cela ne laisse absolument pas présager d'une évolution positive ou négative ? C'est finalement, vous, votre analyse, parce que vous êtes concerné, parce que vous voyez la personne froide, etc., etc., etc. Bien entendu, mais ça reste votre impression globale et une affirmation, certes, donc c'est une vérité, un instant T, mais on sait que ces vérités psychologiques sont des choses qui peuvent évoluer. La preuve, avec ce couple qui s'aimait, enfin, en tout cas, c'était l'impression que ça donnait de l'extérieur, mais ils se sont aimés quand même pour faire un enfant, on imagine, et puis qui, aujourd'hui, sont en train de se, peut-être pas déchirer, mais le couple est en train de se désagréger. Tout ce qui nous est arrivé à tous, vous, derrière cette caméra, moi, devant, avec cette idée qu'on a eu à un moment face à nous une personne qu'on ne comprenait plus avec cette impression et cette réalité qui nous a été partagée que non, on ne nous aime plus. Et ce n'est pas parce qu'on ne nous aime plus qu'on ne pourra plus nous aimer. Pourquoi ? Parce qu'entre ces deux idées-là, il y a le changement, l'évolution personnelle, il y a une communication qui sera maîtrisée, il y a du non-dit, il va y avoir la mise en place d'un système de rencontre permettant de passer du temps l'un avec l'autre en étant complètement défocalisé des enjeux de la relation. Il y a énormément de choses qui peuvent entrer dans la danse. Le fait qu'on vous dise qu'on n'a plus de sentiments, c'est le début, finalement, de la fin. C'est le moment de la séparation, j'ai envie de dire. C'est le moment où on vous met un vrai coup de pied dans le ventre pour vous dire stop, l'espoir, c'est pas la peine, etc. C'est quelque chose de très, très, très douloureux, certes. C'est aussi quelque chose que je conçois comme extrêmement naturel et absolument pas rédhibitoire parce que j'ai encore cette question tous les jours dans ma boîte mail, ce que je comprends, attention. Mais on me dit, voilà, moi, j'entends tes vidéos mais on m'a dit qu'on m'aimait plus donc c'est mort. Mais non, une reconquête amoureuse, c'est pas le fait de raviver cet amour, c'est le fait d'en créer un différent, de créer un sentiment. Alors, l'amour, c'est de l'amour, vous me direz, mais je vous répondrai que non, en fait, que dans chaque union, je pense qu'il y a un amour différent et je pense qu'on aime tous de manière différente et personnellement, moi, j'aime ma femme de manière différente que si je compare avec la première relation que nous avions eue. Forcément, pas du tout le même statut, j'étais sans emploi, je dépendais à mort d'elle, j'étais dans la découverte d'un nouveau pays. Aujourd'hui, ça fait des années que je suis là, je bosse, j'ai absolument aucun souci d'intégration, etc. Donc forcément, quand une des parties prenantes à l'interaction évolue, l'autre également. Tout ça pour vous dire que si la douleur est présente, je la respecte, bien évidemment, mais il n'y a pas cette nécessité absolue de faire un lien entre l'absence de sentiment de votre ex à un instant T et la possibilité de mener une reconquête. Et je sais que je me répète dans cette vidéo, mais ça, pour moi, c'est le fondement de... Oui, dans une rupture amoureuse, dans la plupart des cas, il y a cette idée qu'on ne vous aime plus et ça fait mal et ça doit être ce coup de pied au cul qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre coquille, de faire évoluer votre quotidien. Et là, il n'y a vraiment que vous qui allez être capable de faire tout cela. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la situation n'est plus viable. La personne que vous êtes devenu et la personne que moi, je suis devenu, si je me mets à la place de votre ex, cette équation-là, pour l'instant, ne fonctionne plus. Alors, on ne peut pas vous dire pour l'instant, c'est bien normal, imaginez, et ça, c'est l'autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, même si là, je m'étends un petit peu, j'en suis désolé, mais un point très 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 important, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà rompu, mais moi, ça m'est arrivé et la réalité, c'est que la personne que j'ai quittée, je ne la détestais pas. Alors, je n'étais plus amoureux, mais la vérité, c'est que je n'étais plus amoureux depuis des années, on avait des problèmes, etc., etc., mais je ressentais des choses pour elle, mais j'étais obligé de lui dire que je ne l'aime plus quelque part, je ne pouvais pas lui dire bon, je te quitte, parce que d'abord, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, donc c'est moche, je suis un enfoiré, il n'y a pas de souci avec ça, roi des connards, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai toujours ma couronne, mais voilà, c'est tout ça, mais je ne te déteste pas, donc peut-être que si tu me recontactes dans quelques mois, mais non, enfin, je veux dire, c'est horrible, on parle de culpabilité, de souffrance à longueur de vidéo, vous imaginez la personne qui vous quitte en vous disant bon, là, je te quitte, mais en vrai, là, je ne t'aime pas, mais ça va peut-être reprendre, enfin, je ne t'aime pas, en fait, c'est compliqué, je t'aime un peu, mais t'es chiant, donc je me barre, donc on verra dans trois semaines, donc imaginez l'état dans lequel vous seriez, vous seriez dans cette attente, finalement, de réalisation, chaque pas que vous feriez en avant, vous seriez en recherche d'approbation de la part de votre ex, vous ne pourriez pas vous focaliser sur vous, finalement, ce manque d'espoir, cette volonté claire, nette et précise d'affirmer qu'on n'a plus de sentiment pour vous, c'est quelque part ça qui vous libère et qui va vous permettre d'aller chercher au fond de vos tripes ce que vous avez vraiment dans le ventre, quoi, j'ai envie de dire, c'est ça qui va vous permettre de changer votre vie, de changer votre quotidien, de changer votre façon de voir et de ressentir les choses, alors pas en deux jours, on est bien d'accord, mais c'est quand même quelque chose d'excessivement important. Il y a cette idée, donc, qu'on vous ferait énormément souffrir en vous disant je t'aime mais, ça arrive, il y a des cas, il y a toujours des histoires qui sont différentes, etc., etc., ça arrive notamment quand il y a de grandes distances ou que les problèmes de la relation sont plutôt, par exemple, les deux familles qui se détestent ou la religion ou ce genre de choses, on peut te dire je t'aime mais, mais à mon sens, si on t'aime vraiment, ça reste plus fort que tout, la preuve, je suis à 1600 km de là où j'habite, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, mais il y a cette idée donc que vous dire qu'on t'aime toujours mais que je m'en vais et surtout avec quelqu'un d'autre, ça paraît compliqué voire dégueulasse tout simplement et puis il y a cette troisième idée qui est quand même le fait que votre ex prend une décision si à partir de là elle devait ou il devait traîner les pieds, montrer qu'il se sent mal, affirmer à son environnement qu'on n'est pas certain que cette douleur lancinante est présente mais que je ne suis pas sûr de vouloir être avec toi, etc., 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 ce serait très difficile d'assumer sa propre vie, son propre bonheur, tout le monde autour questionnerait sur le bien fondé de cette décision, vous le premier, vous instrumentalisez oula, c'est dur à dire ça, vous essayeriez d'instrumentaliser cette douleur, on en a déjà parlé, mon ex est triste, mon ex fait une dépression, ces vidéos-là, vous essayeriez d'utiliser cette tristesse pour revenir un peu en mode tiens regarde, j'étais caché, tiens on va pouvoir se rapprocher, moi aussi je suis triste si on parlait tristesse aujourd'hui, enfin voilà, vous allez essayer d'eux, donc très clairement, votre ex n'a pas trop d'autre choix que d'affirmer le sien, sa volonté, que d'affirmer son pacte donc et de prôner le fait qu'on n'a plus de sentiments pour vous, la clé, l'idée, le grand secret dévoilé aujourd'hui devant vous, c'est qu'on va éviter de parler de sentiments, c'est aussi bête que ça, c'est pour ça qu'on veut déplacer le focus, c'est parce que vous risquez d'entendre des choses qui vont vous faire extrêmement mal et je vois des gens se rapprocher de leur ex, faire des super rendez-vous, avoir des super, j'allais dire discussion, non parce qu'on ne veut pas trop discuter, mais une super communication et tout, et puis à un moment on va poser cette question ou alors, qu'est-ce que tu penses d'un rapprochement, où tu crois qu'on en est et là, bam, tu sais, non, moi je ne suis pas amoureux de toi ou amoureuse de toi, tu comprends que, et là, hop là, on remet de la distance, on est dans la réaffirmation du pacte, etc, tout ce qui est la logique des sentiments, la logique de volonté de savoir exactement ce que pense l'autre, etc, etc, toute cette réflexion, toute cette volonté d'utiliser son cerveau plutôt que de se baser sur l'instant présent, ce sont des choses qui, malheureusement, vont avoir tendance à vous éloigner plutôt qu'à vous rapprocher. L'intellectuel, ce n'est pas ça qui nous permet de mener une reconquête amoureuse. Nous, on intellectualise tout ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas votre cerveau qui va vous permettre de convaincre l'autre, de lui montrer qu'on est des sentiments ou pas pour vous à l'instant T, il y a un focus sur vous, un changement, du travail, une communication à maîtriser, tout ce que je partage avec vous de manière continue. Voilà, je sais que c'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais vraiment, vu le nombre de questions et de commentaires et de choses comme ça que je peux voir sur ce terrain-là, je me suis permis de revenir dessus. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et qu'au contraire, vous afficherez votre soutien et que vous viendrez commenter cette vidéo, la partager, faire tout ce que vous voulez avec et puis moi, je vais vous abandonner là en vous disant comme d'habitude que dans le déroulé, dans le descriptif de ce contenu, vous avez tout plein de liens super intéressants qui vont vous permettre de continuer votre travail et je vous abandonne là. J'ai beaucoup parlé, je vous ai sans doute saoulé, je vous laisse aller respirer. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz